L'USM Al-Harraj co-leader avec l'entente de cetif accueille le Mouloudia d'Enran dans son entre du 1er novembre de Mohamedia. Pas plus de 7 minutes de jeu en première mi-temps et c'est Bounedjah qui ouvre les hostilités avec ce premier but pour l'USM Al-Harraj. Il s'en va rendre l'appareil à ses supporters venus nombreux. Il est félicité, il a bien raison d'être content puisqu'il marque d'entrée pour son équipe. Et Al-Harraj mène dans cette rencontre 1 à 0. Sandogo du côté du Mouloudia d'Enran va frapper à côté de la cage de Dukhan et ont joué la 28e minute de jeu de cette première mi-temps. Et fin de première mi-temps, l'USM Al-Harraj mène 1 à 0 dans cette partie seconde période. Al-Harraj une nouvelle fois à l'affût du gardien Ouaman et ballon en claquette. Il va y avoir ce rebond de Hamada et qui va surprendre le gardien de but au Ranais. Personne ne s'attendait à cette balle au fond de la cage. On va revoir cette balle au ralenti. Le public s'enflamme au 1er novembre et ballon en rebond qui surprend le gardien de but au Ranais. Et 2 à 0 après exactement 77 minutes de jeu dans cette partie. Il va y avoir ce ratage de El Amali qui va frapper au-dessus de la transversale. On jouait la 82e minute de jeu de cette partie. 4 minutes plus tard, il va y avoir cette faute. Et sur Bounedjah, le capitaine d'équipe, pénalty dit l'arbitre pour l'USM Al-Harraj. Un pénalty qui va être exécuté par El Amali qui va prendre son élan et qui va frapper et qui met cette balle en coin. L'USM Al-Harraj empoche les 3 points de la victoire. Et 3 buts pour l'USM Al-Harraj qui restent collidés avec l'entente de cetif. C'est un match très difficile, surtout avec une équipe comme le MCO qui dispose des joueurs qui ont des qualités, d'expérience. C'est un match très difficile pour nous. Je pense que c'est le match le plus difficile qu'on a joué cette saison ici à Al-Harraj. Mais Al-Hamdouillah c'est l'essentiel, les 3 points. En plus on a marqué 3 buts. C'est ça pour l'Aha pour la fin, Inchallah. Je tiens à féliciter l'équipe de l'Harraj qui a fournit un match plein. Sauf qu'on souhaitait que le Mouloudi Adoran revenait aujourd'hui au score pour au moins relever le défi, au moins changer l'état d'esprit des joueurs. Parce qu'on voit que l'effectif du Mouloudi Adoran a énormément de potentialité, surtout sur le plan technique. C'était des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, sauf qu'ils ont vécu des moments très difficiles, surtout au début du championnat. Je pense qu'on misait sur le match d'aujourd'hui surtout. On avait l'occasion en deuxième mi-temps, bon en première mi-temps il y avait 3 ou 4 occasions nettes. Ça a pu changer le match et même en deuxième mi-temps on a pu, je peux dire, dominer en quelque sorte la rencontre. On avait beaucoup d'occasion de scorer, sauf que la chance n'était pas de l'autre côté. Mais n'empêche que moi personnellement je suis satisfait d'une manière générale, il reste beaucoup de travail à faire. Mais je crois qu'avec le travail et la sérélité, je pense qu'on fera beaucoup de choses dans l'avenir.